C'est une dizaine d'années que je travaille sur le marché de la tutelle. Et c'est vrai qu'on développe quand même des qualités différentes et c'est une plus grande écoute, un plus grand service adapté pour pouvoir travailler avec les personnes protégées. On se rencontre toutes les semaines et pendant une période de 1h, 1h30, nous échangeons sur les besoins des majeurs protégés que suit la TDI, qui sont clients à la caisse d'épargne, pour lesquels, outre les opérations financières ou les opérations de placement, nous sollicitons la banque pour la mise en place de cartes de retrait ou de cartes de paiement en fonction des besoins des majeurs pour coller vraiment à leur réalité et s'adapter le plus possible et leur donner le maximum d'autonomie. Nous avons donc plusieurs solutions avec le compte à disposition sur lequel les associations décident de déposer le reste à vivre de tous les majeurs protégés. Les majeurs protégés doivent retirer leur argent de poche ou leur reste à vivre avec différents instruments. Donc on a la carte équilibrant qui permet de retirer dans les distributeurs caisses d'épargne, mais pas que. Ils peuvent également retirer dans d'autres enseignes, il faut uniquement qu'il y ait le logo Cirrus. Ils peuvent retirer donc en France et à l'étranger, donc c'est une carte de retrait. Donc elle existe avec code et elle existe également sans code. Donc pour les personnes qui ne seraient pas en capacité de retenir un code secret, on a créé cette carte qui fonctionne également sans code secret. Donc on a également après une carte bleue classique. Elle fait fonction de retrait et de paiement, donc en France et partout à l'étranger. Et la spécificité de cette carte, qui s'appelle la carte sans CA, qui est une carte bleue, elle teste le solde. On ne peut pas être en négatif avec cette carte. Donc c'est une sécurité supplémentaire pour tous les majeurs protégés et surtout pour les associations, pour être sûr que les majeurs peuvent utiliser cette carte, mais ne mettront jamais ce compte en débit. Ils peuvent également payer sur Internet et tous les moyens à disposition. Mais par contre, cette carte nécessite l'accord du juge. Et après, nous avons une carte de secours, qui est une carte à usage unique et qui permet au majeur protégé qui a perdu sa carte, dont la carte est en opposition, de pouvoir faire des retraits de dépannage. Donc c'est une carte à usage unique et à titre exceptionnel. Mais donc l'association donne l'autorisation au majeur protégé par un fax de retirer. Et en agence, nous lui faisons une carte d'impôt, que l'on appelle, pour pouvoir retirer.